C'est en 2006 que la première idée de construire Linky a fait jour. Ça tire sa genèse d'une approche à la fois relation avec le client, c'est comment on peut donner plus de confort à cette relation, comment on peut le rendre beaucoup plus acteur, donc il y a toute une réflexion autour de l'écosystème de la maison, du foyer. Ensuite, il y a la partie industrielle, c'est-à-dire tout l'aspect communication, data, système d'information, big data. Donc à partir de là, on a commencé à concevoir comment on pourrait avoir un compteur évolué, donc Linky. Il y a toute une réflexion au niveau de la recherche et développement pour trouver un moyen efficace de communiquer par les câbles électriques. Et c'est là qu'est venue la plus grande innovation autour de Linky, qui est l'utilisation du CPL G3, qui est une norme internationale liée au courant porté en ligne, pour faire transiter le long de l'onde électrique des messages, plutôt que de le faire par la radio ou par les ondes herdiennes comme le cellulaire. Le CPL ne crée pas plus d'ondes qu'il n'en est créé par un courant électrique normal. Donc d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue santé, c'est effectivement une très bonne solution. Le déploiement du compteur Linky sur l'ensemble du territoire français est un défi à lui tout seul, avec une approche que l'on peut dire « partage de léopard ». On voulait que toutes les régions soient concernées par le déploiement de Linky, en même temps qu'il n'y ait pas les privilégiés et ceux qui ne le seraient pas. C'est aussi associé à une politique de l'emploi, parce que Linky va être posée par des entreprises qui vont employer du personnel du local. Donc du coup, on va déployer sur la première année sur toutes les régions, la deuxième année on attaquera toutes les métropoles, la troisième année tous les départements, et au bout de six ans, on aura couvert 90% des consommateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !